Ah je pense que vous avez devant vous un brawler qui va être nerf... Oh 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 j'ai réussi ! Aïe 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 le triple kill ! Salut Saxel, j'espère que vous allez bien. Écoutez en ce moment c'est un petit peu la folie. Lundi je vous sors une vidéo sur le nouveau mode 1v1 avec tous les nouveaux skins. Mardi je vous sors une vidéo sur Grom, le nouveau brawler épique que vous allez pouvoir débloquer gratuitement. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo avec Feng, le nouveau brawler chromatique qui va arriver en même temps que le nouveau brawl pass de janvier. Et aujourd'hui on va pouvoir le tester en avant-première, ça va être complètement fou, il est insane. Et du coup on va regarder directement comment fonctionne ce nouveau brawler Feng. On avait eu quelques petites informations dans le Brawl Talk mais vous allez voir il y a des trucs subtils et il y a des trucs insane. Ce brawler est cheaté, j'annonce, j'annonce tout de suite ce brawler a l'air cheaté. Regardez, Feng, dégâts bruts, chromatique bien entendu c'est pour la nouvelle saison. Feng frappe vite et bien, son attaque principale est un grand coup de pied qui envoie sa chaussure dans les airs. Son super peut se répercuter sur plusieurs ennemis proches les uns des autres. Voilà un petit peu, c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans le Brawl Talk. 6 750 points de vie, vitesse de déplacement rapide c'est plutôt intéressant. Spécificité, ce brawler recharge son super en recevant des dégâts donc à la manière des autres tanks, toujours intéressant. Son attaque principale, la Wu, chaussure. Feng lance un coup de pied rapide doté d'une botte secrète. S'il manque sa cible, sa chaussure s'envole sur sa lancée pour 2100 points de dégâts. Et vous pouvez toucher pour 525 points de dégâts, donc un quart. Si vous loupez le corps à corps, hop, la chaussure va plus loin. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et enfin, super, coup à coup, Feng lance un terrible coup de pied qui au contact de sa cible peut déclencher 3 autres coups de pied consécutifs sur des ennemis proches pour 1800 points de dégâts, donc plutôt intéressant. Le gadget, bon, je vous le dis tout de suite, c'est du Popcorn Shitter. Regardez, ça, ça s'appelle Popcorn Fou. Popcorn Fou, Feng lance une poignée de maïs en l'air pour faire pleuvoir du Popcorn. Chaque grain inflige 500 points de dégâts. Vous avez 3 charges. On va le voir tout à l'heure. Retenez bien ce que j'ai dit. Le premier Star Power, coup de pouce. Lorsque Feng élimine un ennemi avec son super, il est immédiatement rechargé, ce qui lui permet de le réutiliser aussitôt. Ça peut être pas mal. Ça, ça peut être un bon outil anti-teamer, j'annonce. Ça, Feng, le brawler anti-teamer, peut-être, qui fait son apparition. J'ai hâte de pouvoir tester ça contre des teamers. Mais le deuxième Star Power, ça permet quoi ? Réduit de 500 les dégâts subis une fois toutes les 3 secondes. La réduction maximale est de 90% des dégâts subis. Ça veut dire que même si vous subissez des petits dégâts, par exemple, à 490 points de dégâts, ça ne va pas tout réduire. Vous allez prendre au moins 10% des dégâts. Donc, franchement, plutôt intéressant. On va le tester. On va le tester et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez me dire ou pas si vous le trouvez un petit peu cheaté. On va voir ça. On va voir ça. Donc là, hop là, regardez. Donc, petite portée, c'est normal. C'est un tank. Hop là, pour donner, bim, des coups de pied dans la gueule. Allez, hop, pour 2100. Et vous faites un bon gros massacre. Vous chargez votre ulti en 4 coups. Votre ulti, c'est quoi ? Je dash. Ça rebondit sur un autre pour 1800 points de dégâts. Il faut savoir que du coup, si vous tuez votre adversaire avec le star power, regardez. Hop là, on va recharger instantanément l'ulti. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous dashez dans le vide, ça ne fait rien. Par contre, regardez. Ça, c'est notre attaque. Et si on loupe l'attaque, la chaussure, elle va plus loin. Alors, est-ce qu'on peut tirer jusqu'au mur d'ici ? Je ne pense pas. Non. Non, mais franchement, ça va déjà loin. Ça va déjà loin. Ici, est-ce qu'on peut toucher là ? Ouais, ici, ça touche. Et regardez. 4 chaussures. 4 chaussures, ça charge votre ulti. Et 4 coups de pied, ça charge votre ulti. Ce qui fait que le jet de chaussures charge autant que les coups de pied. Donc franchement, c'est assez intéressant pour un tank. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir beaucoup de facilité pour charger votre ulti. Et donc, du coup, après, pour l'utiliser, hop là, hop là. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qui fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu cheaté. Alors, c'est parce que les mecs ici, les robots ici, n'ont vraiment pas beaucoup de points de vie. Mais regardez-moi ça. Hop. Voilà. On dash, on dash, on dash, on dash, on dash, on dash. Voilà. On a nettoyé tout le monde. On a nettoyé tout le monde. On a nettoyé tout le monde en deux secondes. Après, c'est normal. C'est normal. C'est parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de points de vie. Et donc, du coup, chaque fois que vous faites un dash, vous tuez quelqu'un. Donc, finalement, vous rechargez instantanément votre ulti. Vous pouvez recibler celui d'après, recibler celui d'après, etc. Et donc, du coup, nettoyez complètement tous les robots. Donc, bien sûr, vos adversaires auront plus de points de vie que ça. Donc, ça ne fera pas le même effet. Mais franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Hop là. Je vous montre le gadget. Je vous montre le gadget. Alors, on rappelle, le gadget, c'est quoi ? C'est Feng qui envoie du maïs en l'air et ça transforme en popcorn. Et du coup, les popcorns touchent pour 500 points de dégâts. Ce n'est pas mal. Tu te dis, bon, ça va dépendre le nombre de popcorns qu'il va lancer. Ben, regardez le nombre de popcorns qu'il lance. Ça explose. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ce qui fait qu'honnêtement, sur une map, si vous avez, je ne sais pas, si vous arrivez à mettre quelqu'un assez low, à moins de 500 points de vie, franchement, vous vous approchez un tout petit peu, vous lâchez le popcorn. Et là, vous êtes quasiment sûr de le dégommer. Parce que vous avez vu le nombre de popcorns que ça lance. Attendez. On va essayer de voir. On va essayer de compter. Est-ce qu'on peut compter un petit peu le nombre de popcorns qui sont lancés ou pas ? On va essayer de voir. Hop. Vas-y, vas-y. Regardez. Alors, attendez. Oh, il y en a combien là ? Oh, il y en a combien ? Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Et chaque popcorn fait 500. Ce qui fait que certains brawlers vont pouvoir prendre 500. D'autres vont pouvoir prendre 1000 points de dégâts, etc. Non, franchement, je pense que le brawler a l'air plutôt fort. Allez, du coup, forcément, j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester sur une game pour voir un petit peu ce qu'il vaut, ce Feng. Attention, on a du griffe en face. Du Emery, je crois, également. Alors, allons-y. Envoyons des savates dans la tête des adversaires. Regardez-moi ça. Bim. Ça charge vite. Ça charge quand même assez vite. Hop. Voilà. Il y en a un qui est dans le buisson ici. On va lui charger avec ça. Regardez. Hop. Le dash. Ça arrive au corps à corps. Même si vous ne touchez pas vraiment avec votre dash, honnêtement, vous pouvez juste utiliser votre dash pour essayer de vous rapprocher de l'adversaire et lui mettre la misère, en fait. Attends, il n'y a plus personne, là ? Ah oui, il y a encore quelqu'un. Hop. Hop. Voilà. Hop. Allons-y. Oh, il est sympa, dash. Comment ça se fait que ça n'a pas rebondi, là ? Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas rebondi, mon truc. Assez étonnant. Assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas rebondi. Tiens. Prends-toi un coup de pied. Hop. Alors, c'est un petit peu troublant parce que, du coup, vous voyez le dessin de votre coup de pied. Il ne va pas très loin. Donc, il faut estimer à peu près vers où il va aller. Mais franchement, c'est insane. C'est insanement fort. C'est insanement fort. Oh là 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 là. C'est incroyable. Incroyable, ce brawler. Incroyable. Parce qu'en plus, du coup, si vous faites, regardez, en auto-shot, il va donner directement la direction d'un adversaire, de l'adversaire le plus proche. Donc, même si vous n'avez pas la... Même si vous ne voyez pas bien dans quel sens il va envoyer. Franchement, juste avec un auto-shot, ça part directement dans sa gueule. Voilà. Bim. Hop. Le dash pour arriver au corps à corps. Juste après, on finit l'adversaire. Hop. Ici, on envoie des coups de savate. Allez, venez, venez, venez. Venez, venez. Hop, pas toi ! Ok. Alors, il ne rebondit pas beaucoup là. Il ne rebondit pas beaucoup, probablement, parce qu'ils sont trop loin des uns des autres. Et du coup, je n'arrive pas vraiment à dacher d'un adversaire à l'autre. Ah, ici peut-être. Oh, dommage. Ouais, mais le problème, c'est qu'il meurt trop facilement en fait. Il meurt trop facilement. Oh, c'est insane. C'est vraiment insane. Ah, je pense que... Juste pour finir cette game. Non, mais vraiment. Vraiment. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce tout de suite. Ce brawler va être nerf. Ce n'est pas possible qu'il reste comme ça. Allez, on enchaîne sur une deuxième, parce qu'en plus, je n'ai pas pu tester le gadget. Je n'ai pas pu tester le gadget en condition réelle. Envoyons des savates. Hop là, dans ta gueule, dans ta gueule. Hop. Voilà. Le petit Gaël, ici, qui va prendre. Ok, voilà. On est installé. On va lui mettre le pied. Voilà. La petite Max qui est présente. Le beau, ici. On attend que... Hop ! On attend que ça perde le bouclier. Hop là, directement. On dash. Hop là. Bim. Tiens. Aïe, 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 aïe. Non, ça fait trop mal. J'ai l'impression que ça va être cheaté. Ça va être cheaté. Oh, ça va gueuler. Ça va gueuler. Ça va gueuler. Parce que, regardez, hop, on envoie directement ici le petit pop-corn, le coup de pied dans ta tête. Hop. La megue. Bim. Bim. Regardez-moi ça. Deux dégâts. La megue, elle est morte. Ouh là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai été un petit peu ambitieux. J'ai été un petit peu ambitieux sur celle-ci. Je vous l'accorde. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Non, mais il est vraiment abusé. Il est vraiment abusé, ce brawler. Regardez-moi ça. Bim. Hop. Après, directement, vous arrivez au corps à corps. Et en fait, le truc, c'est que vous pouvez être très loin de l'adversaire, mais vous allez quand même arriver au corps à corps. Et en fait, le gros problème des brawlers corps à corps, ce n'est pas de finir les adversaires. Vous voyez, ce n'est pas un problème de dégâts, c'est juste un problème d'accessibilité. C'est-à-dire que votre adversaire, vous allez souvent avoir du mal avec un brawler corps à corps d'arriver justement au corps à corps de votre adversaire. Là, avec ça, pas de souci. Pas de souci. Quatre attaques. Vous avez votre ulti chargé. Une fois que votre ulti est chargé, vous êtes sûr d'arriver directement sur l'adversaire au corps à corps et de le détruire complètement. Ah ouais, non, mais bon. Profitez-en. Vous avez l'espace commentaire. Déjà, hop, le petit like à la vidéo, le petit abonnement, c'est la moindre des choses. N'hésitez pas à le faire. Et profitez de l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce nouveau brawler. Mais honnêtement, moi, je vous le dis. Pour avoir testé beaucoup de brawlers, pour avoir testé Grom hier, Grom, il n'est pas extrêmement fort. Il va être OK, OK tiers peut-être, mais il ne va pas être insane. Celui-ci, celui-ci, il est insane. J'annonce. J'annonce. Est-ce qu'on va avoir pour la première fois dans l'histoire de Brawl Stars un brawler qui est nerf avant même sa sortie ? Je ne sais pas parce qu'il reste encore pas mal de temps d'ici la sortie de Feng. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir droit à un nerf avant la sortie du brawler tellement il est fort. En tout cas, franchement, l'espace commentaire est vôtre pour que vous me disiez votre avis. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Des bisous à tous. Bye bye.